Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. En ce dimanche, j'ai décidé de vous faire un tirage pour notre pays, en France, notre mois de juin. Quels vont être les signes majeurs du mois de juin ? Va-t-il être positif ? Va-t-il être négatif ? Qu'est-ce qui ressort en premier ? Quels sont les ressortissants de ce mois de juin à venir en France ? Voilà, c'est parti les amis, nous allons voir ça ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez passé un long week-end, un bon week-end. Que vous avez profité pour profiter un maximum, pour faire ce que vous aimez. Vous promenez, vous balader, faire vos activités, vraiment vous épanouir. C'est très important de prendre du temps pour ça. On ne le répétera jamais assez, mais l'épanouissement personnel est très très important pour une vie en bonne santé, une vie paisible. Il faut toujours réussir à prendre du temps pour soi, même si ce n'est pas facile. Alors, qu'en est-il de notre mois de juin ? Ah, le soleil ! Le soleil, très très bonne carte. On commence avec un mois de juin très positif. La clé. Et on va se laisser tenter par l'oiseau. Alors, le tirage, donc, n'est pas encore complet. Mais on va commencer ce mois de juin avec un beau temps, un mois ensoleillé. Un mois très positif pour beaucoup d'entre nous. C'est un moment d'épanouissement. Le mois de juin va être assez beau dans son ensemble. Si vous vous sentez un petit peu faible, il va falloir que vous vous ressourcez en sortant, en profitant de ce que la nature a vous offrir. La force vitale, la force du soleil. Voilà, on commence ce mois de juin avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'énergie positive. Et on est, et vous êtes, et on est, sur une bonne protection, une bonne étoile qui nous guide pour ce mois de juin. Ensuite, nous avons la carte de la clé. Alors, pour des personnes qui attendent une réponse, et notamment une réponse à quelque chose, ça peut être aussi une réponse générale à toute la population, une réponse à ce que beaucoup de gens se posent. Donc, la question, on aura cette réponse au cours du mois de juin, dans la première partie de juin. C'est le moment pour vous de prendre un nouveau départ, et de voir d'autres horizons, de faire des nouvelles choses. Voilà, vraiment de vous évader à de nouvelles activités, de nouveautés, surtout notamment en France. Voilà, pas mal de nouveautés, pas mal de choses qui arrivent, dont toujours le sens positif. La carte de l'oiseau, qui montre que la communication sera essentielle et primordiale. Il faut communiquer avec votre proche, il faut communiquer avec vos proches. Ça peut être vos amis, vos familles, votre partenaire, ça. La communication sera la clé pour réussir. On va aussi nous délivrer un message. Il va y avoir un message qui arrive vers nous, quelque chose de nouveau qui vient. Pas mal de débats, pas mal de discussions. Et pas mal de... Aussi, attention à ce que, si vous confiez un secret, qu'il ne soit pas révélé à droite à gauche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a l'enfant. L'enfant qui peut montrer un petit côté niais, un petit côté naïf. Où on croit les choses qu'on nous dit, on nous fait des belles promesses, on nous délivre des choses. Et en fait, finalement, on tombe un petit peu dans le piège. On a besoin de repères pour se retrouver. On a besoin de points clés, de points essentiels pour vraiment se repérer et ne pas se perdre. C'est un peu l'esplégorie, cette carte. L'esplégorie montre attention, attention au tour qu'on peut nous jouer. Attention à la manipulation, notamment aussi. On a là le cœur, qui est un grand signe d'amour, d'affection et de joie. Donc ça, c'est un petit peu la carte des couples, des amoureux. Ou si vous cherchez l'amour, le mois de juin, ça sera favorable à ça. Notamment fin du mois, voilà, pour vivre une petite histoire d'amour d'été. Une histoire d'été, pourquoi pas ? Ou tout simplement l'amour de notre vie. Voilà, et vous avez aussi besoin de beaucoup d'affection. Vous ne supporterez pas, restez seul. Vous avez besoin d'être entouré avec des personnes qui vous apporteront de leur joie, leur amour et leur partage, surtout. Et enfin, la dernière carte pour ce mois de juin, c'est la carte de l'ours. Parfois, les choses vont passer uniquement avec la force. Il va falloir défendre vos intérêts, quoi qu'il arrive. Ne pas vous laisser faire, ne pas vous laisser marcher dessus. Il va falloir que vous soyez prudents, qu'en étant prudents et en forçant le destin, en forçant les choses, les choses passeront plutôt avec la force que la douceur pour le coup. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes sur une bonne voie pour réussir vos objectifs et vous êtes protégés quoi qu'il arrive. Voilà, vous faites les choses avec intérêt et perception. Et vous n'oubliez pas, voilà, de tracer votre chemin et vous ne vous laisserez pas faire, voilà, pour les plus téméraires. Le mois de juin s'annonce plutôt positif pour le coup en France, pour les Français. Donc, ça me fait plaisir et voilà, du positif, ça faisait bien longtemps qu'on en attendait. Le soleil sera au rendez-vous avec des fortes chaleurs également. Mais bon, ça c'est la météo, ce n'est pas mon rôle de vous dire ça. Mais le soleil nous indique qu'on va avoir un mois de juin assez chaud quand même. Attention, la chaleur arrive en France à grand point. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous souhaite un excellent mois de juin. N'hésitez pas à me laisser votre petit pouce bleu, votre petit message qui est très, très important dans les vidéos. Je ne redirai jamais assez pour qu'elle soit diffusée sur YouTube. N'hésitez pas à me donner vos ressentis, vos avis. Je vous souhaite plein de bonnes choses, notamment pour les prochaines semaines, les prochains mois et merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt.